Vous savez, nous sommes dans une dynamique pour éclairer la commune dans sa globalité. Nous avons commencé par un investissement de la commune à travers l'éclairage de l'avenue Génard de Gaulle, mais aussi des points lumineux installés au niveau des quartiers à hauteur de 500 luminaires. Notre marché est en cours de 2500 points lumineux, un marché qui est en train d'être réalisé. Puisque déjà les 500 sont déjà posés, il en reste 2000 qui vont arriver dans quelques semaines pour boucler la boucle. Mais en constatant l'état du réseau à l'échelle communale, il y a des quartiers où on n'a pas de portée électrique. Il y a des extensions à faire, mais aussi des renforcements du réseau à réaliser. C'est dans ce cadre que la Sénélec va mobiliser environ 130 millions pour davantage mailler le réseau à l'échelle communale nous permettant aussi d'avoir des lampadaires à chaque coin de rue. C'est pour dire que nous nous sommes donnés un délai de deux mois maximum pour que Saint-Louis soit la ville la mieux éclairée au Sénégal. C'est ce qui explique en réalité cet investissement de 130 millions, plus les 50 millions qui ont été réalisés dans le cadre de 2500 points lumineux, financés par le budget national et exécutés par AGTIC. Donc c'est pour dire que pour nous, dans un horizon proche, Saint-Louis sera une ville très éclairée.